Jean-Numat Ducange est historien, historien, on pourrait dire des révolutions, à partir de la Révolution française et jusqu'à la période contemporaine et centré dans une Europe franco-allemande. Je vais quand même arriver à lire le paragraphe que je lui ai demandé de rédiger pour que je le lise, et pour dire qu'il est pour l'instant enseignant en histoire contemporaine à l'université de Rouen, co-directeur de la revue actuelle Marx, et donc, comme vous l'avez compris, il travaille sur l'histoire du marxisme en France, dans les pays germanophones, et même au-delà, je pense. Les deux livres indiqués sont La Révolution française et la social-démocratie aux presses universitaires de Rennes, sera traduit en anglais, et La Révolution française et l'histoire du monde, chez Armand Collin, respectivement 2012 et 2014, également d'innombrables participations à plusieurs autres textes. Je lui cède de suite la parole. Oui, bon, merci d'abord pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici, en réalité, de revenir ici pour parler d'un certain nombre de sujets. Alors, je vais d'abord, pour une introduction un petit peu longue, vous dire quel est mon propos, notamment après ce qu'a présenté Emmanuel. Alors, j'ai réfléchi à plusieurs axes au sujet de cette dimension de l'exploitation et à la façon dont le traité dans l'histoire du marxisme, d'où le titre un peu énigmatique qui est « Un marxisme sans exploitation ». Mon problème d'ensemble est d'essayer de comprendre comment il y a eu, à un moment donné, historiquement, une forte propagande des partis se réclamant du marxisme à la fin du XIXe, autour de ce concept d'exploitation, et comment celui-ci a été, si je puis dire, vidé de sa substance progressivement. Ça, c'est ma problématique d'ensemble. Je ne ferai pas une étude trop interne à un certain nombre de textes de Marx et de la tradition marxiste. Ici, bon, c'est un pari que je fais, et puis c'est une étude que je mène par ailleurs dans le cadre d'un ouvrage que je suis en train de rédiger sur le socialisme français à la fin du XIXe. C'est d'essayer de comprendre ce que signifiait concrètement le terme, le concept, et le terme, même de façon très empirique, au niveau politique, exploitation, chez les socialistes français qui l'ont beaucoup employé à partir des années 1880 dans une optique de propagande, dans une optique même électorale, je vais y revenir, et de voir si cet usage du concept d'exploitation correspondait à un certain nombre de réalités sociales et politiques de l'époque, et est-ce que c'est un élément qui a permis leur implantation et leur stabilisation pendant une assez longue période historique. Pour situer aussi cela sur le long terme, je m'intéresse tout particulièrement à une région, alors non pas par souci des études régionales, mais par souci de comprendre les zones où prioritairement le socialisme français a acquis une base de masse, là où l'exploitation capitaliste la plus brutale, pour parler du Nord par exemple, là où il y avait des ouvriers et ouvrières textiles dans la région de Lille, et bien où là, d'une certaine manière, ce que l'on pouvait retenir de plus élémentaire de Marx fonctionnait quasiment à l'œil nu, et comment la propagande socialiste s'est servie de ces réalités pour conquérir des positions, quitte justement à en oublier d'autres réalités sociales et économiques, car, pour rappeler une banalité, mais c'est quand même important de le dire quand on travaille là-dessus, et bien la France étant encore largement un pays majoritairement rural, les réalités de l'exploitation, et notamment, on voit très bien ça dans le capital de Marx, qui s'intéresse essentiellement à la Grande-Bretagne dans sa description, on voit bien qu'il y a un problème, même à travers les questions des collègues tout à l'heure, de jonction, si je puis dire, entre ce qui subsiste, ce qui demeure de l'époque féodale, du féodalisme, et du capitalisme naissant et en développement. Et ces problématiques-là sont très importantes pour comprendre les médiations politiques de l'époque. Toujours en préambule, je voudrais signaler un ou deux éléments qui concernent davantage la discipline historique, mais qui me paraissent indispensables à souligner, notamment après avoir entendu ce qu'a dit Emmanuel à la fin, sur la question de l'exploitation et de la domination, et des interrogations posées notamment par l'œuvre de Michel Foucault. En effet, le terme d'exploitation en tant que tel, dans un sens marxiste, je dirais plutôt dans le sens le plus économiste, parmi les catégories que tu as décrites tout à l'heure, a été longtemps employé par nombre d'historiens, et pas que des historiens du mouvement vrille, mais des historiens de l'économie, dans la période de rayonnement la plus importante du marxiste, c'est-à-dire des années 1960 aux années 80. Or, cet usage de l'exploitation a beaucoup reculé dans les études historiques, considérant qu'il s'agissait d'un concept trop limitatif pour comprendre les différentes formes de domination dans les sociétés humaines. Il y aurait d'innombrables exemples à prendre là-dessus, mais c'est pas mon propos directement, mais c'est important au niveau historiographique de le situer. L'autre chose qui est assituée, vous comprenez bien, il y a l'usage de l'exploitation pour comprendre les sociétés humaines de façon générale, et puis il y a le problème spécifique de l'histoire du mouvement socialiste, du mouvement vrille, et la façon dont il a utilisé le concept d'exploitation. D'une certaine manière, ce sont deux choses dissociées. La deuxième chose sur le mouvement vrille, on est sorti progressivement d'une histoire que je qualifierais d'histoire héroïque, où il y avait les exploits, les conquêtes électorales, les conquêtes révolutionnaires, tel ou tel point, qui passaient souvent par une histoire largement mythifiée, bien qu'il y ait aussi des réelles conquêtes, si l'on peut dire, de la lutte des classes. Et dans cette histoire mythifiée, le concept d'exploitation occupait une position très importante, mais une position assez fixée et figée, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Toujours dans des considérations préalables. Alors, évidemment, je précise mon propos d'ensemble, parce qu'on discute aussi, on essaie de se situer dans une perspective de comprendre des choses plus récentes. Bon, si vous voulez, pour le dire un peu de façon caricaturale, au regard de l'évolution du socialisme dans le nord de la France, dont on a eu les dernières élections régionales, que, comment dirais-je, les derniers bastions, même si le socialisme avait beaucoup évolué au XXe siècle, eh bien, les derniers bastions historiques sont en train de s'effondrer. Mon propos, ce n'est pas de revenir aux origines fin XIXe pour dire, regardez à l'époque, c'est formidable, ils ont réussi à faire une propagande, une bonne campagne électorale avec le concept d'exploitation, et de dire, il faut réactiver cela en le toit de l'étant un peu. Pas du tout. J'essaie de comprendre au plus près des faits d'un certain nombre de documents. Je ne vais pas vous accabler, notamment dans un colloque dominante théorique, avec des questions d'archives, mais essayez de comprendre le plus possible comment les choses se sont passées, comment ces termes ont été employés, comment ils ont été reçus et comment ils ont résonné pendant toute une période avec des populations. Encore quelques considérations sur des travaux qui ont été faits, parce que, évidemment, je ne suis pas le premier à m'intéresser ni à l'histoire de l'usage du concept d'exploitation, ni à la façon dont tout ça peut s'articuler avec, de manière plus générale, l'existence du socialisme. Donc, pour commencer, quelques données sur ces travaux. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler, parce que ce n'est pas très connu, et elle, elle est très connue pour d'autres raisons, donc l'historienne Michèle Perrault, qui est bien évidemment très connue, parce qu'elle est historienne de l'histoire des femmes, pour le dire de façon très générale, elle avait à l'origine commencé un certain nombre de travaux sur l'histoire du socialisme en France dans les années 1960, et parmi ses premières publications, elle avait travaillé sur l'implantation du marxisme dans le Nord, et elle avait, bon, écrit plusieurs comptes rendus dans les annales, donc les annales fondées par Bloch et Fèvre, sur cette question du socialisme. Alors, c'est étonnant, parce que c'est des textes, évidemment, très datés, au sens, qui sont, date de 1965-66, mais elle a posé un certain nombre de problématiques intéressantes sur cette question, sur lesquelles elle n'est pas revenue ensuite, pour toute une série de raisons, et il se trouve que, l'ayant croisé récemment, elle se dit, je suis content que des gens reprennent cela, puisque, finalement, elle avait laissé en friche ses premiers, comment dirais-je, sujets de recherche, et ça me paraît intéressant là-dessus. Elle avait notamment beaucoup travaillé sur les guédistes, je vais y revenir ensuite, c'est-à-dire les partisans de Jules Guède, présentés traditionnellement comme les premiers marxistes, aussi caricaturales soient-ils, à avoir implanté le marxisme en France. Quelques autres travaux ont été faits sur le socialisme français, même dans sa dimension plus septentrionale. Je pense à quelqu'un qui est, par ailleurs, un historien de l'éducation, et qui a beaucoup travaillé sur deux dimensions, qui a Antoine Proulx, j'y reviendrai. Et enfin, je voudrais citer toujours sur les travaux qui, je crois, interpellent les dimensions que l'on peut travailler aujourd'hui, qui sont les travaux de Robert Stuart, qui a notamment publié Marxism at Work, Ideology, Class and French Socialism During the Third Republic, publié au début des années 1990, et réédité sous une nouvelle édition, au début, je crois, en 2000 et quelques, et il a republié d'autres choses ensuite. Alors, c'est assez intéressant, parce que lui, d'un point de vue méthodologique, il arrive après, donc, la guerre froide, après toute l'histoire héroïque ou contre-héroïque critique qui avait pu être développée. Et Stuart s'intéresse de façon assez distanciée, comme savent le faire précisément des historiens qui n'ont pas eu la conflictualité politique, idéologique, qu'il y a pu avoir dans les études historiques françaises. Et Stuart pose le problème de dire, écoutez, quel que soit le niveau de caricature qu'un certain nombre de marxistes français ont atteint autour des concepts marxistes. Il fait une étude très précise de ce que veut dire lutte de classe, de ce que veut dire exploitation, de ce que veut dire plus-value, lorsqu'ils emploient ce terme, mais pas encore sur valeur, puisque c'est évidemment, cette occurrence traduite en français n'existe pas en français sous cette forme. Et il interroge la façon dont ça a été mobilisé dans un certain nombre de documents de propagande rapportés à des situations sociales. Je précise parce que c'est d'une certaine manière les travaux qui m'ont inspiré le plus pour poursuivre la démarche. Parmi les études sur l'histoire ouvrière qui sont significatives d'un tournant et qui nous intéressent également, je crois, par rapport à nos thématiques. Alors, Xavier Vignard a travaillé sur la question d'insubordination ouvrière dans les années 70 et les remises en cause des hiérarchies classiques, des dominations classiques, y compris des dominations passant par la médiation des syndicats et des partis. Et plus récemment, il a proposé une histoire des ouvriers très générale au XXe siècle où il s'intéresse aux franges des ouvriers qui n'ont pas été touchés par la propagande socialiste ou communiste mettant l'accent sur l'exploitation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'intéresse aux exploités n'ayant pas été touchés par la propagande de l'exploitation d'un point de vue conceptuel et n'ayant pas reçu cela. Et vous verrez que ça m'intéresse particulièrement parce que dans ceux qui s'opposaient à ceux qui se présentaient aux élections au nom des socialistes français à la fin du XIXe, je vais essentiellement parler des exemples français aujourd'hui, ceux sur quoi j'ai le plus travaillé, bien que les exemples germanophones seraient très intéressants à mettre en miroir, eh bien vous avez par exemple en face des députés socialistes, enfin des futurs députés socialistes parce qu'ils ne sont pas encore à l'huile du milieu de bourgeois, vous avez des ouvriers qui sont présentés et des ouvriers qui eux sont pro-patronaux. Donc ça pose la question de savoir cette propagande socialiste-là, dans quelle mesure elle a marché aussi au-delà de certains bastions, au-delà de certains secteurs. Et Vignard, je trouve, dans ces travaux-là, s'intéresse par exemple à tout le milieu qui, il faut bien le dire, n'avait pas intéressé beaucoup d'historiens jusqu'à récemment, les ouvriers de droite, ceux qui sont toujours perméables, avant, pour prendre l'exemple français, longtemps dans la tradition du vote gaulliste, il y a des zones entières ouvrières françaises qui ont été touchées par ça. Et le Parti communiste, le Parti socialiste, ont beau faire des propagandes en plus finesse dans l'exploitation, ça ne fonctionne pas. Donc cette dimension-là me paraît aussi intéressante à voir, sinon on ne comprend pas la globalité du problème. Autres travaux qui, pour ce problème, me paraît significatifs et entrent en résonance avec cette question. Là, je me déplacerais peut-être du côté de travaux qui sont plus socio-historiques, de l'inspiration autour de Bernard Pudal, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du PCF et qui, lui, a davantage travaillé sur les modes d'identification, il n'y a pas que lui qui a fait ça, mais entre, comme on disait souvent, entre le « eux et nous », c'est-à-dire la façon dont un certain nombre de milieux ouvriers ont été polarisés, politisés par des organisations politiques avec des modes d'identification qui passaient par un vocabulaire, encore une fois, le plus élémentaire « eux et nous », et un mode d'identification qui, régulièrement, les termes existent à la fin du 10ème, et c'est repris ensuite par l'EPC et d'autres organisations, le parti des exploités, c'est-à-dire que c'est un mode d'identification très fort que de dire, au-delà ensuite des problèmes de lignes politiques, de dire, nous sommes le parti des exploités et c'est autour de cela qu'il existe une codification par rapport aux autres. Ça, ça me paraît important aussi. Encore deux remarques avant d'en arriver à des exemples un petit peu plus concrets, sans vouloir absolument rattacher cela à des histoires de mode historiographique, mais bon, moi, c'est dans le cadre d'un programme de recherche plus global, c'est ce sur quoi je travaille et d'autres collègues en ce moment, donc ça me paraît en plus important de le mettre en perspective pour nous, c'est la question de l'histoire transnationale. Alors, l'histoire transnationale, il y a une discussion à n'en plus finir sur quels sont ses contours, mais pour notre propos, ce qui me paraît significatif, c'est d'une part, si on se situe à une échelle un peu micro pour comprendre comment les termes d'exploitation ont pu à un moment donné résonner auprès de franges ouvrières, eh bien, vous avez quand même des populations ouvrières souvent à l'identité syndicale forte pour qui le rapport à la nation, à la patrie, aux frontières et aux autres nationalités est plus évident que d'autres. Je pense, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux récemment sur les dockers et sur les dockers, bon, évidemment, je viens de Rang, donc la Sainte-Marie, Tim Le Havre, mais il n'y a pas que cela, il y a les relations assez tôt, compte tenu de l'époque dont on parle, à la fin du 19e, syndicats dockers qui ont un niveau d'internationalisation et de rapport entre eux qui est très élevé par rapport à d'autres catégories. Et dans ces catégories d'ouvrir là, on retrouve aussi, je vais y revenir, l'importance de la thématique de l'exploitation. Alors, à force de rechercher le terme exploitation dans tous ces différents documents et autres, j'en suis fini par me dire, je le disais à Luc en arrivant, j'ai dit oui, parce que j'étais focalisé un peu sur les définitions du capital de marque, l'exploitation économique et surtout c'est ça qui obsède le mouvement socialiste et syndical à la fin du 19e siècle, mais quand même le terme lorsqu'il est employé, parce qu'il y a un enjeu d'emploi dans le vocabulaire politique, nous on a une signification contemporaine qu'on applique d'une certaine manière rétrospectivement à l'époque, mais comme Emmanuel l'a dit, attention, l'exploitation pendant longtemps au 19e, je ne suis pas encore allé à être assez loin pour vous dire exactement quand est-ce que s'opère le changement, mais à une échelle de masse, il me semble que c'est quand même à la fin du 19e, le terme exploitation a une signification entre guillemets agricole. Et donc, ce terme exploitation politique, économique, pardonnez-moi, vaut pour certains sujets, mais par exemple, alors ça c'est un peu plus vrai lorsqu'on sort du socialisme français que l'on va ailleurs, il y a la question de l'exploitation coloniale qui se pose de plus en plus d'un peuple par un autre au début du 20e siècle. Et là, ce terme qui était peu employé et peu rapporté aux situations coloniales, notamment dans le cas de certains socialistes, notamment le socialisme hexagonal, se croise de plus en plus. si vous prenez quelqu'un, alors là, pour le coup, ayant exploité le corpus de façon assez large, quelqu'un chez Jaurès, l'exploitation coloniale est quelque chose qui est fort peu dénoncée en tant que telle au départ et qui vient de plus en plus au début du 20e et encore plus après 1905. Donc, je vais continuer essentiellement sur ma thématique parce qu'il faut suivre un fil de l'exploitation économique, de la façon dont ça a été utilisé par la propagande socialiste et que, d'une certaine manière, pendant un moment, ça a fonctionné et qu'ensuite, il y a une sorte de décrochage, mais je ne peux pas signaler qu'en plus, si on se situe dans une perspective de France nationale, que le terme exploitation recouvre aussi d'autres exploitations que celles qui sont prioritairement mises avant par les socialistes parce que découlant de brévières issues du capital. Voilà. Toute dernière remarque, je n'aurai pas le temps de le développer et puis ce ne sera pas mon exemple prioritaire du jour. Bon, d'une certaine manière, j'essaye de prendre au sérieux l'histoire des dogmes même quand ceux-ci sont caricaturaux et ne nous font pas plaisir. Je veux dire par là, même le marxisme codifié de certaines époques, à partir du moment où il a eu un impact social et politique, il faut essayer de comprendre comment tout ça, ça s'est passé avant que ça se défasse ensuite, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de documents qui me paraissent significatifs, une thématique et je reviendrai à mes exemples ensuite de la fin du 19ème, il se trouve que j'étais amené pour, c'était une demande d'expertise au départ et puis maintenant ça prend une autre forme, à travailler sur le journal quotidien de Maurice Thorez, qui était le dirigeant du PCF de 1930 à 1964. Alors, dans ce journal quotidien, il y a une infinité de choses, les rapports avec Aragon, ça passionnera un certain nombre de gens, moi ça m'intéresse modérément mais qu'importe, avec Picasso, ce que vous voulez, mais oui, voilà, c'est tout à fait autre chose, c'est pas notre thème du jour, mais il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir comment un dirigeant politique qui à cette époque-là avait une prétention à incarner un homme politique avec une ligne théorique derrière, qu'est-ce qu'il lisait quotidiennement comme information élémentaire, quels étaient ses commentaires et qu'est-ce qu'il lisait comme classique du marxisme, comme on disait à l'époque, qu'est-ce qu'il retenait de la lecture de Marx et Engels, bien, il y aurait une infinité de choses à dire sur cela mais je signerais juste un point sur cette question qui me paraît intéressante, vous savez qu'il y a, alors je replace le débat parce que c'est pas forcément très connu, pour ceux qui ne s'intéressent pas spécifiquement à cette période, vous savez qu'il y a eu une discussion qui a valu des exclusions à un certain nombre de gens dans le PCF à ce moment-là, sur la question de la paupérisation du pays, alors vous savez dans les années 50-60 on est pendant les 30 glorieuses et la France est en train de grandir économiquement considérablement avec une hausse incontestable du niveau de vie et le premier décrochage du PCF avec son propre milieu c'est quand il fait une propagande sur la paupérisation absolue de la classe ouvrière reprenant d'ailleurs en cela des thématiques du 19ème mais de façon complètement intemporelle et cette loi de la paupérisation absolue ne correspond absolument plus à des réalités économiques alors qu'évidemment une telle propagande au loin de la guerre lorsqu'il y a encore les tickets de rationnement et un pays en ruine bon ça avait si je puis dire un écho important et bien c'est assez significatif de voir que malgré un certain nombre de lectures de Thorez sur la réalité économique et sociale de la France malgré un certain nombre d'informations qui lui parviennent un certain nombre de textes d'extraits du Capit à l'autre ne lui servent qu'à réaffirmer si je puis dire un dogme classique où il est dans un schéma comment dirais-je exploiteur-exploité extrêmement classique où il ne voit pas les possibilités qu'a le capitalisme de s'auto-réformer au moins pendant une période moi ça m'interpelle parce que comment dirais-je et je vais en arriver à mes exemples de fin 19ème ceux qui en sont arrivés à développer un marxisme dogmatique et coupé d'un certain nombre de réalités n'étaient pas toujours ceux qui lisaient le moins et qui étaient le moins bien informés vous pouvez dire ils sont idiots bon c'est une question de régler le problème mais en termes de processus historique ça me paraît un peu court comme explication donc sur cette interpellation là que j'arrête ces considérations et j'en viens à des exemples plus précis alors mon exemple le plus précis et je vais essayer de ne pas être trop long c'est si je puis dire la première grande conquête des exploités le terme est évidemment là employé à l'époque par un certain nombre de socialistes français à la toute fin du 19ème je partirai d'une date qui est évidemment symboliquement très forte mais qui correspond à un moment important pour notre sujet qui est la mort de Marx en 1883 alors il y a eu de multiples choses dans la dernière ligne droite si je puis dire de l'avis de Karl Marx mais il y en a eu une qui concerne notre propos qui était il faut que les ouvriers français puissent y avoir le capital alors c'est déjà dans la fameuse lettre à la châtre qui est mise en exergue du livre 1 dans l'édition française c'est d'ailleurs ça c'est beaucoup moins connu parce que les lettres n'ont pas été publiées on a retrouvé le fond de la châtre il n'y a pas longtemps je vous épargne les histoires d'historiens d'archives et autres mais on a quelques lettres de Marx à la châtre où il insiste bien sur comment va-t-on faire comprendre comment je vais réussir à faire comprendre auprès des socialistes français dont il dit qu'ils sont des abrutis qu'ils n'ont rien compris qu'ils ont une défiance par rapport à la théorie de manière générale qu'ils ont ingurgité trop de proudon et autres toutes choses assez connues mais il précise un peu et il dit comment va-t-on faire pour faire en sorte que le capital et ses grands concepts soient compris et l'insiste sur lutte de classe et exploitation donc ça ça m'a beaucoup interpellé à la toute fin de sa vie Marx essaye de faire en sorte que quelqu'un puisse écrire un résumé du capital qui puisse permettre aux socialistes français de faire comprendre comment dirais-je les éléments les plus élémentaires du livre 1 du capital il se trouve que c'est en 1883 quelques mois après sa mort 6 mois très exactement qu'il a effectivement publié en France le premier abrégé du capital de sinistre mémoire si je puis dire pour certains par Gabriel Deville donc Gabriel Deville qui à ce moment-là est un proche de Jules Guette donc de ceux qui ne sont pas que des introducteurs de Marx ils sont des gens qui ont connu personnellement Marx c'est pour ça que le problème est compliqué les considérations je vais y arriver les considérants dit-on à l'époque pas les considérations les considérants du premier parti ouvrier français alors c'est polémique historique à n'en plus finir sur qui les a écrits exactement mais enfin ils ont été corréligés globalement par tout de même Karl Marx a mis sa patte bien et ces gens-là vont tenter ensuite d'introduire la pensée de Marx en France non pas par la médiation des traductions alors il y a un problème de maîtrise de la langue mais c'est plus profond que cela il y a effectivement une sorte d'impatience politique à vouloir traduire immédiatement pas au sens de traduire la langue mais de le traduire en termes politiques et donc ce premier abrégé du capital de Deville alors j'essayais de le lire avec des lunettes alors neutres c'est bien neutralité c'est toujours un peu compliqué avec autant de couches historiographiques qui se sont superposées sur un tel objet néanmoins j'essayais de voir parce qu'on est à peu près sûr que ce qu'ont ce qu'ont pu lire les dirigeants socialistes de l'époque ils n'ont pas lu Livre 1 du capital ce n'est pas un scoop bien en revanche ils ont lu toute une série de textes qui en sont issus qui ont été plus ou moins vulgarisés par des brochures de propagande par des textes de résumé et celui qui a servi le plus de modèle c'est ce résumé là du capital alors je vais vous faire un résumé de la recherche et pas vous accabler avec la façon dont j'ai recoupé les différents textes mais globalement ce résumé du capital qui évacue toute une série de problématiques du capital de façon absolument claire en revanche si vous faites même une recherche par occurrence parmi les termes qui sont le plus employés autres parce qu'y compris ceux qui se sont servis de ce texte ne l'ont pas lu forcément comment dirais-je stylo à la main de façon très attentive non plus et bien la façon dont on dénonce l'exploitation économique dans son sens le plus élémentaire pourrait-on dire est la thématique principale du livre et ce qui m'intéresse moi c'est que cette thématique de l'exploitation donc posée par Deville en 1883 est une thématique qui va s'installer progressivement comme centrale dans la propagande des socialistes pour la conquête comme disent un certain nombre d'historiens notamment Gilles Canard la conquête des terroirs on dit terroirs parce que justement la majorité des français sont alors liés à un milieu rural et si vous recoupez un certain nombre de documents de propagande ce bréviaire du capital et autres on arrive aux premières campagnes électorales des socialistes et je vais m'intéresser à une campagne électorale idem pour ne pas vous faire tout le long chemin que je pourrais détailler dans le débat si ça vous intéresse mais qu'importe il y a une campagne qui est très intéressante très significative alors pour le coup que j'ai étudié dans le détail par compris la propagande adverse la presse locale de l'époque qui est la façon dont une des figures les plus emblématiques du socialisme français a été élue et sur quelle base alors cette figure emblématique c'est Jules Guède Jules Guède dont j'ai déjà parlé il est élu pour la première fois député socialiste en 1893 1893 c'est très important de replacer le contexte c'est le scandale du Panama donc il y a énormément oui alors vous allez me dire oui déjà j'ai pas fait ça pour faire genre je vais parler du Panama c'est le premier scandale du Panama voilà disons-le qui a un impact considérable encore plus que celui actuel et qui est modifié en profondeur toute la vie politique c'est pas d'ailleurs totalement un hasard que la première fois que les socialistes sont entrés massivement dans l'Assemblée nationale c'est dans le contexte de la dénonciation des scandales politico-financiers c'est ce qui va se passer là pardon oui c'est ça alors qu'est-ce qui va se passer c'est l'histoire contrefactuelle c'est pas contrefactuelle c'est l'histoire prospective ne me déconcentrez pas faut que je vous raconte la campagne le scandale du Panama alors non parenthèse puisqu'on m'interpelle il se trouve que c'était au programme du CAPES et de l'agrégation citoyenneté république démocratie en France que je l'ai fait comme un certain nombre de collègues en long en large et en travers et que ça se termine en 1899 pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer mais un des éléments centrales de la fin de la période c'est 1893 et il se trouve que la tendance historiographique dominante c'est ça qui m'a incité à aller voir encore plus le terme d'exploitation ensuite a tendance à dire que finalement si les socialistes ont été élus et c'est une part de la vérité c'est parce qu'ils ont fait une campagne anticorruption parce qu'il se trouve qu'il y a un nombre beaucoup de programmes de recherche dont un qui comment dirais-je qui a donné lieu à de multiples recherches c'est un projet à l'énergie c'est une histoire de la corruption à l'échelle européenne et donc il y a eu énormément de travaux faits on voit bien pourquoi c'est financé si je puis dire puisqu'il y a un intérêt sur l'histoire de la corruption politique et donc on a beaucoup mis l'accent sur le fait que finalement Gued, Jaurès et d'autres ont été avant tout finalement élus sur grâce au scandale de Panama d'une certaine manière le scandale de Panama a permis aux socialistes français de rentrer en l'Assemblée alors j'ai repris ça de façon un peu précise en essayant de voir les socialistes dans telle ou telle circonscription s'étaient implantées et quels ont été les motifs principaux de leur propagande si j'en reste dans un premier temps à Gued alors Gued c'est une sorte pardonnez-moi l'expression c'est une sorte de parachuté politique alors ça a son importance parce que Gued n'est pas un ouvrier ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un milieu populaire c'est quelqu'un qui vient d'un milieu pourrait-on dire entre deux un fils de précepteur d'enseignant même si ce n'est pas quelqu'un statutaire qui a eu une vie extrêmement troublée puisqu'il a été emprisonné à plusieurs reprises mais qui n'est ni un enfant du pays ni un enfant d'ouvrier Gued lorsqu'il va se présenter il va avoir plusieurs échecs dans le sud de la France je n'étarille pas mais il va se présenter dans la circonscription de Roubaix et c'est là que ça m'intéresse beaucoup parce que la circonscription de Roubaix donc c'est la banlieue de Lille comme vous savez les plus ouvrières et les plus misérables en termes d'ouvriers et ouvriens exploités dans les industries textiles et Gued va faire sa propagande qui est une propagande d'inspiration marxiste alors de façon extrêmement brutale et caricaturale pourrait-on dire mais ce qui m'intéresse moi c'est qu'il reprend finalement les thématiques du Deville sur l'exploitation et que cette propagande-là en rapport avec un milieu social donné dans un endroit précis donne des résultats puisque c'est ce qui lui permet d'entrer à l'Assemblée par la même occasion si vous mettez en parallèle quelqu'un d'autre parce qu'évidemment si vous en prenez qu'un quelqu'un va me dire ah bah non mais je vais étudier une circonscription et c'est pas comme ça que ça s'est passé bien sûr il y a des situations particulières à chaque fois prenons l'autre ténor du socialisme français qui à l'époque et c'est souvent peu dit est très proche de Jules Gued c'est sa période disons la plus marxisante je pense à Jean Jaurès Jean Jaurès c'est quelqu'un qui vient du républicanisme modéré qui est y compris très pro-féry très pro-colonial au départ il est battu une première fois aux élections et il est réélu en 1893 alors j'ai comparé ses campagnes électorales et sa propagande et lorsqu'il fait sa deuxième campagne en 1893 le thème de l'exploitation économique des ouvriers avec encore une fois une explication de marxiste si je puis dire élémentaire arrive en force et c'est ce qui lui permet d'être réélu dans sa circonscription du Tarn dont je précise les contours sociologiques comme certains d'entre vous le savent Jaurès c'est l'élu des mineurs de Carmo et il est élu des mineurs de Carmo face à quelqu'un qui l'a d'une certaine manière plus symboliquement facile à battre qui est le marquis de Solage qui est le propriétaire des mines Gued lui lorsqu'il fait sa propagande à Roubaix l'a fait sur l'exploitation face à un ouvrier qui est un ouvrier pro-patronal qui lui comment dirais-je nie totalement tout rapport de classe donc ces exemples là comment dirais-je correspondent au moment où et là c'est une hypothèse bon après corrélée par un certain nombre de recherches de travaux et autres que la première fois l'entrée en politique du terme d'exploitation son usage systématique pour dénoncer une situation économique et sociale qui parle à ce moment là à un certain nombre d'ouvriers et d'ouvrières dans les circonstances c'est à partir de là que ça permet des victoires électorales pour la première fois du socialisme français ce qui est intéressant c'est que une propagande répétitive schématique comme elle peut apparaître à posteriori à ce moment là fonctionne auprès d'un certain milieu social aussi localisé soit-il et ça ça me paraît important à souligner pour reprendre là une fois d'écrit l'exemple rapidement quelques quelques travaux qui ont été faits que j'avais cités donc en introduction alors Stuart Robert Stuart donc Marx is a Matwork lorsqu'il reprend cette question là il énumère d'une certaine manière les emplois des termes lutte de classe alors là c'est pareil lutte de classe lorsque l'on prend les textes de Marx et les textes des marxistes qu'on s'intéresse entre guillemets qu'à cette tradition là on peut faire une étude et c'est très intéressant d'ailleurs interne du texte comment ça circule d'une tradition marxiste à une autre sauf que c'est pareil alors Jules Guette de façon assez propagandiste sortira ensuite ses discours parlementaires sous forme de livre il appellera ça 4 ans de lutte de classe à la chambre mais ce qu'il faut voir c'est que les termes de lutte de classe à une échelle massive par la presse la propagande et ensuite porté par l'assemblée qui a un écho à travers toute la presse ensuite et bien ces termes de lutte de classe sont portés pour la première fois à une échelle nationale en 1892-93 et ça ça me paraît extrêmement significatif que de le souligner alors Antoine Praud qui a qui concluait un très grand colloque sur le socialisme septentrional alors là qui avait été étudié dans toutes ses dimensions jusqu'à Pierre Moroy c'est un colloque au début des années 90 c'est très intéressant parce que là vous n'avez que des études vraiment à une échelle micro mais qui essaient de tracer les continuités de ce que je viens de vous dire de Gued jusqu'au fait que jusqu'à une date extrêmement récente la première fédération du parti socialiste et je sais qu'il a beaucoup changé sociologiquement restait avec les bouches du Rhône celle du Nord et il y a quand même une forme de continuité qui n'est pas inintéressante à penser et à comprendre dans la mesure où elle s'est construite dans les conditions que je viens de vous décrire alors Pro essaye de comprendre les éléments qui ont permis la construction de ce socialisme là à un moment où le vocabulaire autour de l'exploitation était extrêmement mis en avant et la façon dont il apparaît comme malgré tout et dès l'époque même et c'est là où je voudrais en venir relativement déconnecté d'un certain nombre de réalités et c'est là où si je puis dire les accusations à postériori de marxisme vulgaire ou de non prise en compte d'un certain nombre d'autres réalités sociales et économiques peuvent fonctionner en effet si vous regardez de près encore une fois le vocabulaire qu'emploie Gued et qu'emploie un certain nombre de socialistes dans un certain nombre de circonscriptions participe d'un univers on pourrait dire culturel langagier qui fonctionne auprès de certaines populations ouvrières dans des endroits donnés mais et là j'en reviens à ce que les premiers travaux de Michel Perrault Michel Perrault soulignait bien c'est ancien mais c'est une très forte intuition sur ce qu'ont représenté les premiers socialistes français ils disent c'est une histoire où vous avez à la fin du 19ème des socialistes qui pour ainsi dire n'existent quasiment pas dans toute une série d'endroits en France mais qui en revanche ont une hégémonie politique à une échelle locale qui leur fait perdre de vue d'une certaine manière la situation nationale et on peut citer par exemple le fait que quelques fédérations dans la sensibilité guédiste occupent quasiment plus de la moitié des adhérents quand vous avez des zones entières qui ne sont pas représentées et ça ça me paraît intéressant puisque c'est d'une certaine manière la propagande répétitive caricaturale qui va ensuite faire en sorte que ce qui avait fonctionné au départ ne fonctionne plus ensuite et bien l'ambiguïté existe dès le départ et ça c'est intéressant de le souligner alors pour employer un bon je ne peux pas parler de tout je parlerai trop peu mais ce n'est pas rien pour arriver dans le débat de l'histoire syndicale néanmoins je voudrais faire un minimum de parallélisme avec le syndicalisme de l'époque sinon ça n'a pas de sens le syndicalisme qui a été bon qui ne se résume pas à l'histoire de la CGT mais qui à la fin du 10ème quand même se structure beaucoup autour de cela a été animé par là aussi une propagande une implantation progressive là très liée en plus que dans le cas des guédistes à des identités ouvrières moins régionales mais très liées à des corps de métier alors ça pour le coup ça vient souvent du vieux socialisme qui parfois énervait Marx ça vient de catégories comme les ouvriers du livre par exemple Proudhon étant lui-même un ouvrier typographe donc on a des catégories comme ça qui sont très marquées par une structure entre guillemets une tradition corporative qui ensuite se métamorphose si je puis dire progressivement sous une forme syndicale et ce qui est intéressant dans ce syndicalisme là de la fin du 19ème c'est que parmi sa propagande parmi les termes de sa propagande il y a bien évidemment cette dimension très forte de l'exploitation qui est présente mais il y a aussi la dimension de la grève générale qui est une des revendications majeures c'est pas la grève générale au sens où si je puis dire on l'entendrait aujourd'hui c'est à dire bon l'arrêt du travail simultané dans toute une série d'endroits pour en arriver si je puis dire à bloquer le pays pour obtenir un certain nombre de choses c'est beaucoup plus fort que ça c'est ce que Georges Sorel qui est une des personnes qui théorise le syndicalisme révolutionnaire de l'époque appelle un mythe mobilisateur un mythe mobilisateur dans le sens où la grève générale pose les conditions préalables par la médiation du syndicat d'une société qui est en train qui vient de se définir et qui progressivement va changer radicalement et ce qui me paraît intéressant en fait c'est que si vous regardez la propagande socialiste de l'époque et de près aussi la propagande syndicale si on applique ce terme de mythe mobilisateur on pourrait dire que l'exploitation joue le rôle de le mythe mobilisateur négatif je m'explique c'est que vous avez en positif une société future par la médiation de la grève générale pour les socialistes par une sorte de combinaison entre suffrage universel élection et perspective révolutionnaire mais vous avez également la dénonciation de l'exploitation de l'homme par l'homme qui est absolument centrale et qui si l'on en croit et si l'on regarde de près les campagnes électorales la façon dont les socialistes vont ensuite animer cela à l'Assemblée aussi dans un certain nombre de municipalités est quelque chose d'extrêmement présent et joue un rôle de mobilisation et de comment dirais-je de fédération d'une partie du milieu ouvrier autour de cela voilà ce que je voulais dire sur ce premier exemple je vais en prendre un ou deux puis ensuite on pourra discuter parce que les deux autres exemples sont pas totalement déconnectés de ce que je viens de dire mais sont en partie différents et illustrent la problématique à mon avis sous un autre angle simplement pour finir là-dessus ce qui est en jeu pourrait-on dire c'est le problème qui intéresse aussi pas mal des politistes et autres de ce que comment dire ce que produit un bastion politique avec un un bastion politique c'est pas George uniquement gagner les élections et reconduire le député et le maire c'est avoir encore une fois un univers culturel et langagier commun à une échelle de masse et là le vocabulaire d'exploitation a joué réellement un rôle tout à fait central et le problème de cela c'est que une propagande qui fonctionne et autre n'a pas toujours tenu compte ensuite des autres réalités et l'illustration de cela on en parlait en aparté aussi tout à l'heure c'est le bout de la chaîne historique si je puis dire de ce qui a commencé à la fin du 19ème c'est les gros bastions industriels qui seront progressivement dégraissés entre les années 60 et les années 80 où finalement beaucoup de structures syndicales et politiques s'accrocheront à ces zones pour les défendre il ne s'agit pas de contester la légitimité de cela puisque finalement le schéma classique de l'exploiteur et de l'exploité y apparaissait encore dans toute sa netteté sans nécessairement faire l'effort théorique et politique de comprendre les réalités qui s'étaient développées dans d'autres endroits et ce problème là vient à mon avis de la situation originelle de la fin du 10ème donc mes autres exemples rapidement Emmanuel a dit et je crois aussi je crois Luc au départ que l'exploitation chez Marx et dans la tradition marxienne marxiste ce n'est pas qu'une comment dirais-je un outil pour démontrer l'exploitation immédiate et quotidienne c'est également quelque chose qui renvoie à une perspective historique au sens où l'histoire des sociétés humaines doit être repensée voire réécrite et c'est sur ça que je vais développer un peu en fonction d'un nouveau prisme et parmi les concepts utilisés pour écrire cette histoire il y a la question de l'exploitation alors je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de la dissolution des communautés primitives avec la question de l'apparition d'exploitation c'est évidemment présent dans un certain nombre de textes de Marx et Engels mais il n'y a pas d'études de théories de comment dirais-je de traités historiques ou de manuels ou d'ouvrages plus développés systématiques sur ce point ce qui me paraît intéressant si encore une fois on sonde le terme et ses emplois c'est qu'à la rigueur il y a l'emploi systématique qui fonctionne avec une propagande politique exploitation économique il y a si j'ai le temps d'y revenir donc cette question qui apparaît progressivement de l'exploitation coloniale mais il y a aussi et ça c'est très sensible davantage là je vais me décaler un peu plus dans les socialismes des paysiens manophones l'idée selon laquelle une des tâches des sociodémocrates du moment c'est de réécrire un grand récit de l'histoire humaine au sein duquel lutte des classes et révolution occupe une place centrale et c'est là dessus moi que j'avais davantage travaillé mais finalement en reprenant des choses que j'avais déjà lues notamment des écoles de formation parfois c'est extrêmement pénible à lire mais c'est intéressant parce que les gens étaient dans les partis politiques formés à cela et bien il y a aussi l'histoire de l'apparition progressive de l'exploitation économique de l'homme par l'homme et comment celle-ci s'est métamorphosée à chaque étape de l'histoire humaine et de ce point de vue là et je l'avais lu mais je ne l'avais pas lu sous cet angle comme quoi on ne perd pas son temps à relire des choses quand vous relisez alors il n'y a pas que c'est plus complet dans une édition anglaise allemande et qu'importe les textes c'est les moins connus parce que c'est vrai que c'est les plus ennuyeux objectivement enfin moi je trouve c'est pas les plus portés politiquement les plus excitants de Rosa Luxembourg lorsqu'elle a enseigné à l'école du parti alors c'est un peu fastidieux parce qu'en plus il y a les notes l'édition est très bien faite on y a participé à plusieurs mais vous avez là une tentative une première tentative de réécrire l'histoire même de l'antiquité de toutes les périodes humaines en prenant ce nouveau prisme de l'exploitation économique de l'homme alors vous lisez ça en 2015 en 2016 bon vous n'êtes pas exalté par la nouveauté du propos sauf que si vous vous remettez dans le contexte des études historiques à l'époque de ce qui était enseigné dans les écoles ce qui était pensé à ce moment là c'est quand même à partir de ce moment là que les premières études historiques qui ont tenu compte de ce problème se sont développées et de ce point de vue là vous avez un certain nombre de textes qui me paraissent alors là je me suis déporté vers Rosa Luxembourg non pas pour faire plaisir à l'initiative que André Tozel vient d'organiser là dessus puisque c'est une figure en plus comment dirais-je sympathique Rosa Luxembourg plus que Jules Guedde par exemple mais parce que cet effort là de l'histoire et pour d'autres raisons d'ailleurs sur ce problème de tenir compte de l'intuition marxienne de l'exploitation comme aussi un outil pour penser l'histoire sur le long terme là dessus l'effort a davantage et bien davantage été fait du côté des sociodémocrates allemands là où l'immédiateté politique l'a emporté chez les syndicalistes et les socialistes français bon pour des raisons profondes mais c'est intéressant de voir les usages différents à partir d'une même oeuvre parce qu'encore une fois Guedde on peut dire c'est un crétin il n'a rien compris à Marx mais enfin il l'avait quand même rencontré et co-écrit des textes avec lui donc dernier point ça vache encore un petit peu de temps oui un petit peu pas beaucoup ça veut dire ça sur la question des espaces transnationaux et sur la question coloniale puisque je vous ai dit que la question de l'exploitation avait connu comment dirais-je des usages divers et en travaillant sur la question économique j'en suis arrivé à relever de plus en plus d'occurrences au terme exploitation dans un sens assez parfois primaire de l'exploitation d'un peuple par un autre alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la façon dont Marx emploie le problème je vous renverrai à Kevin Anderson c'est le titre en français c'est Marx aux antipodes oui le titre en français qui reprend bien cela sur la façon dont les peuples non européens ont été progressivement pris en compte par Marx mais ce qui m'intéresse plus c'est la façon dont ce terme est employé de plus en plus dans le cadre de la critique du colonialisme là il y a une différence très flagrante entre différents socialismes si vous vous déportez vers l'Europe centrale orientale et l'empire austro-hongrois et même l'Allemagne la question des nationalités et la question de l'oppression d'un peuple par un autre est une question qui est bien plus importante qu'en France pour des raisons de cohérence si je puis dire nationale évidente bien qu'il y ait le problème de l'Asas-Lorraine mais c'est encore autre chose mais il ne faut pas oublier qu'il est amputé en 1914 mais cette question là et ça ça me paraît intéressant dans les glissements qu'il peut y avoir des nationalités en réalité on assiste je vais résumer comme ça c'est plus simple à une propagande extrêmement centrée sur l'exploitation économique des Allemands et des Autrichiens pour le dire dans les zones qu'il domine dans les partis de gauche sociodémocrates et syndicats à une question des nationalités qui obsède ces socialistes pour une raison simple c'est qu'ils s'y sont confrontés en permanence et à un glissement progressif des problématiques économiques vers les problématiques de nationalité à tel point que dans certaines périodes les questions de nationalité et donc d'usage du moins exploitation et bien deviennent plus importantes que les problématiques économiques et donc le terme exploitation apparaît davantage dans les questions de conflits nationales que dans la question de conflits économiques je ne dis pas que c'est systématique mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important et là c'est très flagrant avec un socialisme français qui lui reste davantage accroché à une définition plus classique tout dernier point peut-être pour conclure par exemple les allemands et les tchèques oui alors si tu veux typiquement les sociodémocrates tchèques alors tu tombes bien parce que heureusement je veux dire ils écrivent encore en allemand à l'époque ce qui me permet de les comprendre bien qu'il y a une autonomisation de plus en plus forte dans certains secteurs des tchèques donc de la future république enfin de la future tchécoslovaquie d'abord de l'impero austro-hongrois alors qu'ils étaient assez économistes même au départ les questions de nationalité et les quelques emplois que vous avez de termes d'exploitation deviennent de plus en plus liées à la question de l'exploitation par le peuple allemand enfin bon sachons que c'est les Deutsch-Este Reich enfin c'est les allemands d'Autriche ces glissements-là sont extrêmement forts et il se trouve que à ce glissement-là début 20ème et ça prend une tournure encore plus forte après 1905 correspond à un autre glissement chez les socialistes français pour d'autres raisons correspondant à l'empire colonial qui occupe de plus en plus les problématiques des socialistes français et là c'est l'exploitation des indigènes par les colons enfin par la France qui occupe donc il y a un déplacement de ce terme et souvent quand on regarde ça d'assez loin mais bon après il faut bien faire des synthèses de temps à autre il ne faut pas non plus accabler les gens qui ont fait des synthèses là-dessus évidemment l'exploitation économique telle qu'elle a été définie de façon schématique sous la forme d'abrégé du capital est extrêmement présente mais si vous suivez le terme encore une fois même si ce n'est pas notre propre principal du jour la dimension des nationalités et la dimension de l'empire colonial est quelque chose qui se confronte de plus en plus à d'autres problématiques et qui entre en ligne de compte ça ça me paraît c'est important de vous dire bon je ne vais pas aller plus loin simplement un point que je n'ai pas eu le temps de développer si on fait une version papier je le développerai ce qui a permis aussi une diversification si je peux dire du terme et des usages d'exploitation une vraie discussion autour de cela et de ce point de vue là à mon avis des personnalités comme Rosa Luxembourg n'ont pas toujours et encore moins Kautsky et d'autres n'ont pas toujours vu la pertinence des arguments qui étaient avancés c'est la crise révisionniste et la crise du fait que justement le schéma du livre 1 à la sauce propagande c'était exploiteur à exploiter vous vous êtes de plus en plus exploité c'est la paupérisation absolue sauf que le capitalisme étant relevé de ces crises à la fin du 19ème le niveau de vie des ouvriers dans certains pays augmente légèrement et ça pose des problèmes et ça ouvre la crise révisionniste avec Bernstein et autres sauf que sur ce point une des raisons du décrochage avec une rhétorique exploitée et exploiteur classique c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse sur un certain nombre de points aux problèmes que pose Bernstein à ce moment là voilà mais ça nous ouvrirait sur un autre débat mais c'est très important parce que là une fois on ne peut pas vous accabler avec des débats internes aux historiens du socialisme mais il y a toute une une perspective qui consiste à dire finalement Bernstein avait raison très tôt et on a été malheureusement j'adore il y a eu la première guerre mondiale à la révolution russe bah oui malheureusement mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles ils ont eu lieu bref et donc ça a retardé la réflexion sur l'histoire et le développement du capitalisme et il est vrai que sur ce point là des personnages comme Rosa Luxembourg qui réaffirment la perspective révolutionnaire par Abraham Einstein mon propos n'est pas de dire qu'elle a tort ou raison c'est un autre problème et bien n'ont pas peut-être suffisamment saisi le fait que d'abord le capitalisme pouvait ne pas succomber de ses propres contradictions dans un premier temps et peut-être de ce point ne tenant pas compte de cela n'ont pas su suffisamment par rapport à d'autres tenir compte des multiples dimensions qu'il y avait des dominations y compris à l'époque même voilà je m'arrête là parce que j'ai dit il y a quelques minutes que j'étais trop long merci de votre attention merci Merci.